Yo ! On se retrouve pour le deuxième épisode de cette série, comment créer un bot en Python. Dans cette vidéo, on va voir quelques fonctions importantes pour un bot Discord et coder notre première commande. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner car on vise les 100 abonnés et aussi ne pas rater la prochaine vidéo. C'est parti ! Avant de commencer, j'ai reçu beaucoup de commentaires à propos du sujet du run python file. Le petit bouton qui est juste ici. Il y en avait beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas ce bouton. Pour ceux qui ne l'ont pas, allez dans extension, juste ici, et allez installer l'extension Python. Ou si vous n'avez pas ici, cherchez Python. Et vous pouvez l'installer. Comme je l'ai déjà installé, c'est marqué désinstaller, mais vous pouvez très bien l'installer. Donc normalement, c'est écrit installer. Donc, on va d'abord découvrir la fonction onMessage. Donc ça sera un event. Donc on va créer un nouvel événement. Donc event. Bot.event. Après, on va mettre la fonction onMessage. Donc quand il y a un message, la fonction démarre. Enfin, la fonction s'exécute. Donc on va mettre un print. Donc on va ajouter un preset. Message. Ou vous pouvez l'appeler autrement, c'est comme vous voulez. Et moi je vais l'appeler message. Donc on va mettre ce précédent print message. Donc en gros, quand il y aura un message, ça va mettre dans la console le message. Donc on va démarrer le bot. On peut le voir, ça a bien démarré. On y va sur Discord. Tuto est bien démarré. Enfin, le bot est bien démarré. Et on va mettre un message au hasard. Donc voilà. Un truc comme ça. Et regardez. Il y a le message qui se met dans la console. Mais il y a quelque chose de bizarre. C'est un message, il y a plein d'informations. Il y a des informations, il y a trop d'informations. On veut juste qu'est-ce que contient le message, pas qui a envoyé ce message. Est-ce que c'est un bot et tout ça. Donc on va mettre message.content. Bon, on va déjà arrêter le bot. Mais ça sera le contenu du message. Donc on va réessayer. Donc j'envoie encore un message. Donc un message au hasard. Et on peut voir le message a bien été printed dans la console. Donc c'est vraiment l'event de base. Donc on va faire un bot. Enfin, on va coder, c'est pour un exemple. Que le bot, il répond fort quand on dit quoi. Donc déjà, on va faire une condition. Donc if message, enfin le contenu du message était égal à quoi ? Bah, ça exécute le code qui est ci-dessous. Donc on va vouloir que le bot, il envoie fur quand quelqu'un dit quoi. Donc on va mettre message point. Enfin, d'abord await, attendre le message, message point repli. Donc répondre au message, fur. Donc on va tester tout de suite. Donc on peut voir que le bot a bel et bien démarré. Marqué, quoi ? Sans faute, bien sûr. Fur. Donc ça répond directement à mon message. On peut faire à l'infini. Ça fonctionne très bien. Donc on va s'attaquer aux commandes. Donc on va créer, on va définir que c'est une commande. En faisant arrobas bot.commande. Pour dire que c'est une commande, pas un event. Sinon ça ne fonctionne pas. Après on va définir la commande. AsyncDef. Définir clear. Donc en fait, on va créer une commande qui va permettre de supprimer plusieurs messages à la fois. Donc c'est plus pratique que supprimer à la main. Donc, de point, on va mettre deux presets self, qui est très important. Et après, nombre. Donc ça sera le nombre de messages qu'on va supprimer. De point, int, on va préciser son type. Donc le type du nombre sera un nombre entier. Integer, c'est un nombre entier en anglais. Si je ne me trompe pas. Donc après, on va créer une nouvelle variable. Donc ça sera message égale await. Très important. Sinon ça ne fonctionne pas. await self. Point channel. Donc le salon. Point history. Historique du salon. Donc l'historique du salon. On va mettre limite. On va détecter les derniers 5 messages. Donc c'est précisé dans la commande. Donc ça dépend. Limite de point n plus 1. Point flatten. C'est très important. Donc après. Un petit problème. Il faut mettre égal. Pardon. Après ça, on va mettre. On va créer une boucle. Message. Sans s. Égale. Enfin, pardon. In. Message. Donc notre variable. Deux points. Await. Message. Point delete. Donc ça va supprimer. Le message. Donc les derniers. Par exemple. Cinq messages. Ou trois messages. Donc c'est précisé dans le preset. Donc. Avant de démarrer le bot. Il ne faut pas mettre de slash dans la commande préfixe. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc on va mettre. Un tiré. C'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre. Un dollar. Pas un slash. Pardon. Mais. Point. Un point d'interrogation. Un point d'exclamation. C'est comme vous voulez. Personnellement. Je vais mettre. Un moins. Donc après ça. On va démarrer le bot. Donc après ça. Notre bot a bel et bien démarré. Donc. Notre bot a bel et bien démarré. Et on va faire la commande. Lire. Enfin. Où. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Lire. Et le nom. Apuré. J'ai oublié de supprimer ça. Sinon ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc. On va supprimer ça. Donc ça ne sert pas à grand chose. Dans un serveur. Qu'un bot te répond quoi. Enfin. Un serveur. Quand. Tu écris quoi. Donc on va juste garder ça. Donc on va redémarrer le bot. Donc on a redémarré le bot. On va réessayer. Clear. 5. Et. Laissez faire la magie. Ça supprime. 5 messages. En même temps. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Si c'est le cas. Abonnez-vous. Et lâchez un pouce bleu. On vise. Les 5 abonnés. Et aussi. Ne pas rater. Le prochain épisode. Donc on se retrouve. Dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Ciao !